Bonjour, j'espère que vous allez super bien les amis. Déjà, merci d'écouter ce contenu, ça me motive énormément à continuer. Si tu ne me connais pas, ça fait 11 ans que je partage ma passion. Aujourd'hui, l'activité est issue par plus de 200 000 voyageurs. J'adore ce travail, j'adore faire ces contenus, j'adore ces podcasts parce que j'ai l'impression vraiment de tous les jours aider énormément de backpackers. Donc, merci à toi et si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à parler de mon activité, à tes amis, à tes proches qui partent prochainement en Australie. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je n'ai pas envie de te faire perdre de temps. On va aller directement droit au but et je vais te dévoiler ces 17 astuces en or si tu te comptes voyager. Avant toute chose, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. On est quasiment à 40 000 sur Instagram. Donc, un grand merci à vous. Je partage au quotidien des stories, ça pourrait vraiment t'aider. Première astuce, en juillet 2022, j'ai sorti mon e-book Les Jobs en Australie. Donc, c'était mon premier produit numérique. Il s'est vendu à quasiment 500 exemplaires depuis son lancement. Pourquoi ? C'est une première astuce en or parce que déjà, si tu achètes ce bouquin, tu vas économiser énormément de temps, d'énergie et surtout, tu vas gagner énormément d'argent. Je ne suis pas en train de te dire que si tu achètes cet e-book, tu vas faire fortune, tu vas rouler en Ferrari, tu vas acheter une maison, la maison de tes rêves. Mais en tout cas, tu vas aller chercher des clés qu'il y a dans cet e-book où il y a plus de 100 témoignages. Il y a actuellement, où je te parle, 1700 plans de job qui vont être alimentés. Ça y est, c'est fait. On a quelqu'un qui travaille. Donc, tu pourras aller télécharger les nouvelles versions du fichier Excel avec les plans de job. Et dans l'e-book, il y a des plans dans les mines, dans les fermes solaires, dans la construction. Si tu veux travailler en tant qu'opère, travailler avec les chevaux, ramasser des perles, travailler dans le bâtiment. On a même des astuces, des témoignages dans la pêche. Voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment le meilleur conseil. J'ai d'ailleurs un… D'ailleurs, pour te faire économiser, c'est vraiment le titre de cette vidéo. Tu as un code promo de 7 euros. C'est déjà ça. Donc, le e-book, tu peux avoir un code promo. N'hésite pas à aller directement dans les liens en bas de la vidéo. Je te mets directement tous les liens. Donc, active ton code promo. Le e-book, les gens en Australie. Les retours sont extraordinaires. Ça me donne envie d'ailleurs de sortir un deuxième e-book qui sortira, j'espère, premier fin de trimestre. Ce sera un e-book sur les véhicules. Donc, voilà. L'acheter un véhicule en Australie n'est jamais évident. Donc, ce sera le deuxième e-book qui sortira, j'espère, en avril. Donc, n'hésite pas à bénéficier de 7 euros de réduction juste en bas de la vidéo. Deuxième astuce, les amis, si tu souhaites partir en PVT Australie, en tour du monde, en passant par l'Australie, je t'invite vraiment à prendre une assurance santé. C'est super important. C'est vraiment une erreur énorme de vouloir économiser de l'argent, à ne pas prendre d'assurance ou en pensant, entre guillemets, qu'une carte bleue est une assurance, une carte Visa, une carte Gold, une carte Visa Premier, n'est pas une assurance PVT. C'est une assurance, certes, pour voyager. Si tu pars un, une semaine, par exemple, récemment, je suis parti au Canary et je n'ai pas pris d'assurance parce que je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, sachant que, comme je viens de te le dire, tu as comme un système de rapatriement avec ta carte bleue. Mais si tu pars sur un an, deux ans, trois ans, c'est de la folie de ne pas prendre d'assurance santé. Et ça, je vais t'en faire économiser énormément. Si tu te doutes bien que moi, je suis en contact avec énormément de backpackers chaque année et je reçois des messages régulièrement de gens qui, malheureusement, se blessent, des gens, malheureusement, y perdent un proche en France, y perdent un proche en Belgique. Voilà. Donc, c'est une réalité, je veux dire. Tout de bien que je reçois énormément de messages de gens, malheureusement, qui sont partis sans assurance. Et la conséquence dans tout ça, si tu pars sans assurance, c'est que si tu prends une assurance et que tu te casses la cheville, ça ne marche pas. Tu as 12 jours de carence. Il faut que tu le comprennes bien. Et ensuite, tu peux aussi perdre un proche. J'ai perdu, je te le répète, depuis des années, en août 2016, j'ai perdu ma grand-mère maternelle alors que j'étais à Genda. Alors, en toute transparence, je ne suis pas rentré en France parce que ma grand-mère, je n'étais pas forcément extrêmement proche, mais j'aurais pu rentrer en France en moins de 36 heures. C'est une réalité. Donc, arrête de t'imaginer qu'il faut absolument partir sans assurance. Je t'invite vraiment à passer le cap. Si tu es belge et t'écoutes ce podcast, parce que je sais que je suis écouté par les belges, c'est une énorme erreur de penser que les belges ont droit à la loi. Alors, ils ont accès aux hôpitaux, certes, mais le problème dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas accès à la mutuelle. Donc, si tu vas à l'hôpital, et d'ailleurs, je peux t'en parler parce que je suis allé à l'hôpital avec une amie belge, elle a pu bénéficier des premiers soins, mais pour aller plus loin, il fallait compléter de l'argent. Donc, tu as accès à la sécurité sociale en tant que belge. En tant que conseil, tu n'as accès à rien parce qu'il n'y a aucun accord. Donc, je t'invite vraiment à prendre une assurance santé. Alors, moi, je conseille Chapka depuis des années et les retours sont extraordinaires. Je ne suis pas en train de te dire que Chapka, c'est l'assurance la plus infaillible, la plus intouchable au monde. Je suis en train de te dire que les retours de ma communauté sont extraordinaires. C'est-à-dire que j'ai reçu des témoignages de gens qui ont perdu des proches. J'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages. Je t'invite vraiment à franchir le cap. Si tu souhaites me soutenir, tu peux prendre ton assurance santé par le billet de mon blog. Tu eras en plus 5%. Je viens de te faire comme je disais un peu plus de 20 euros. Et moi, derrière, je touche une commission. Ça m'aide énormément. Donc, voilà. Prends une assurance santé. Si tu souhaites me soutenir, passe par mon blog. Imprime bien ton formulaire de remboursement en 5 exemplaires. Imprime bien ta carte de maman Chapka. Tu peux bien sûr comparer d'autres assurances. Je ne suis pas en train de te dire que Chapka, c'est la meilleure assurance de tous les temps si tu pars en PVT. Mais je t'invite vraiment en tout cas à prendre une vraie assurance santé. Moi, je conseille Chapka comme je te l'ai dit parce que c'est une assurance qui a fait ses preuves depuis des années. Vous êtes chaque jour entre 5, 10 et 20 backpackers à prendre l'assurance chez moi. Je n'ai aucun retour. En tout cas, pour l'instant, là où je te parle, après quasiment 10 ans de partenariat à Chapka, aucun dossier n'a pas été remboursé. Des fois, ça met du temps. Je vais te transporte avec toi. Mais on arrive toujours à trouver une solution à Chapka. Je te le dis en toute honnêteté. Donc, prends une assurance santé. Je vais te faire économiser surtout énormément d'argent en cas de pépin. Et d'ailleurs, ça n'arrive toujours qu'aux autres, les problèmes de santé. Malheureusement, quand je suis parti en accolbinding en Taspani, quand je suis parti, j'ai failli exposer mon bas dans un ravin. Voilà, quand je me suis fait infecter le pied à deux reprises, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive aussi à moi et ça arrive à tout le monde. Je veux dire. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup plus de conséquences. Tu t'en doutes bien. Il y a des gens, malheureusement, qui décèdent sur place. Je suis en train de dire la réalité. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu vas aller là-bas et que ça va être la catastrophe. Mais la réalité, c'est bien sûr, j'ai bien reçu des fois des messages de personnes, malheureusement, qui ont perdu un proche, que ce soit sur place ou à distance. Ne joue pas avec ta santé. Donc, voilà. La troisième astuce, les amis, si tu souhaites partir en Australie et que tu souhaites avoir l'argent directement ou même sur place quand tu souhaites transférer de l'argent, ne passe jamais de banque à banque. C'est une énorme erreur. Tu vas payer, là, je viens de simuler pour 5 000 dollars. Ça va te coûter environ 120 dollars de transfert. Donc, à peu près 80 euros de transfert de banque à banque. Concrètement, si tu as un compte en France, ne transfère pas de ton compte français vers l'Australie, mais passe par un service intermédiaire. Moi, je conseille Waze depuis des années. On se dit un transfert Waze et ça se passe extrêmement bien. C'est sécurisé, rapide, efficace. L'application est extrêmement simple à utiliser et tu n'auras pas de surprise. Et ça va te coûter quasiment rien du tout. Pour 5 000 dollars de transfert, ça va te coûter, de mémoire, environ 12 dollars. Ça fait à peine 10 euros. Voilà, à peu près. Après, ça évolue. Donc, juste en bas de la vidéo, tu verras que tu as 550 euros de code promo sur la somme à transférer. Donc, déjà, ça te déduit déjà une certaine somme. Et franchement, Waze, je te le recommande parce que tu vas forcément devoir acheter un véhicule en Australie, acheter un van en Australie, un 4x4, vouloir transférer de l'argent sur ce que tu as gagné en Australie vers la France. Passe par Waze. Passe pas par d'autres sites. Ne perds pas ton temps. N'essaye pas de comparer d'autres sites. Waze, c'est un super site, vraiment. En tout cas, de ce que j'ai testé, j'ai testé par le passé Transfermate, Curancifer, j'ai trouvé que ce n'était pas du tout efficace. Voilà, donc ça, c'est mon avis. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé ça simple en termes de process. Ça marchait, ça marchait. J'ai déjà transféré de l'argent avec Transfermate et Curancifer, mais ce n'est pas extrêmement efficace. Donc, la quatrième astuce, les amis. Alors, ça, c'est une astuce vraiment en or que je viens de découvrir récemment, que je vous partage, qui est incroyable. C'est que si vous réservez votre, par exemple, votre hôtel avec Booking, si tu réserves ton billet d'avion avec une compagnie aérienne, l'erreur, c'est d'aller directement sur le site Booking ou directement sur le site de la compagnie aérienne. Par exemple, tu vas sur Last Minute, Agoda, Amazon, tout ça, ça fonctionne. Je t'invite vraiment à passer par un site qui s'appelle eBay Club. L'inscription est gratuite, bien sûr, à vie. Et comment ça se passe ? En fait, tu t'inscris. Donc, je te mets le lien en bas de ma vidéo. Tu as 3 euros offerts. En t'inscrivant, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas arriver sur une plateforme et tu sélectionnes le site où tu veux faire ta réservation. Et au lieu d'aller directement sur le site, tu passes directement par la plateforme. Et ça, c'est incroyable. Tu as, par exemple, avec Booking, tu as 5 % de réduction. Tu as énormément de sites. Tu peux louer par EuropeCard. Il existe des dizaines et des dizaines de sites dans la thématique voyage. Donc, ne va pas directement faire ton achat sur le site d'Amazon ou de, par exemple, de Booking, mais passe par eBay Club. Tu sélectionnes le site et après, tu vas recevoir du cashback. C'est-à-dire que si, par exemple, tu dépenses, tu achètes un drone à 1 000 euros sur Amazon, tu auras du cashback. Et le cashback, c'est extrêmement puissant. Tu peux toucher jusqu'à 3, 4, 5 % de cashback. C'est extrêmement lucratif. Et ça t'évite de... En fait, tu récupères de l'argent et c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire et surtout, tu as des réductions. Tu as des réductions. Donc, par exemple, sur un hôtel que tu vas payer 100 euros à 5 %, ça va te faire donc 5 euros d'économie. Comme on dit, les petites économies font les grandes fortunes. Donc, je ne suis pas en train de dire que tu vas devenir riche, mais en tout cas, pense, mets-le dans tes favoris. Si tu souhaites me soutenir, tu peux passer par mon système, là, eBay Club. J'ai un code promo. C'est le début pour moi. Donc, je n'ai pas encore extrêmement exploré la plateforme, mais en tout cas, ça fonctionne. Tu vas pouvoir économiser un maximum d'argent. Le cinquième conseil, les amis, si vous souhaitez vraiment économiser beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. La cinquième astuce, les amis, si tu souhaites partir en Australie et ne pas te prendre la tête, toi, au niveau de la paperasse, par exemple, si tu n'as pas ton transfert, ton permis international, parce que je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Si tu souhaites, par exemple, acheter un véhicule sans te prendre la tête, il y a un service qui s'appelle My Little France. Ce n'est pas vraiment un service, c'est même une agence qui existe depuis quasiment dix ans. Ils sont passés sur M6. My Tena, c'est une amie que je connais depuis quasiment, je la connais depuis huit ans maintenant, précisément. Et cette agence va te faciliter la vie à tous les niveaux, que ce soit au niveau par exemple, en Australie, un truc tout bête, mais comment avoir une boîte postale quand tu es en road trip ? Ils proposent ce service qui est 100% automatisé pour toi sans perdre de documents. Comment acheter un véhicule sans te prendre la tête ? Tu peux passer par My Little France. Comment partir en Australie en rencontrant les backpackers ? Ils ont sorti récemment leur pack Work & Travel. Pareil, c'est un pack cartonne, tu peux aller voir chez eux. Ils ont énormément de services. C'est une boîte à outils qui vont te faciliter la vie. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En passant par mon lien et tu rajoutes le code promo Océanie, tu auras 5%. Alors 5%, ça ne peut paraître pas beaucoup, mais quand tu leur prends leur pack qui est extrêmement complet, ça va te faire économiser plus de 80 euros. Après, ils ont des petits produits, des petits produits comme par exemple la boîte postale, ça va te faire économiser de mémoire 8 ou 9 euros. Enfin voilà, donc tu peux passer par mon code promo Océanie et franchement, l'agence, elle est hyper efficace. Ils sont plusieurs dans l'agence. Il y a Mytena, bien sûr, il y a Giselle. Ils sont nombreux, ils sont surtout très réactifs. Ils sont passés sur M6 récemment. Les avis sont très bons. D'ailleurs, j'ai écrit l'e-book avec Mytena Hernandez de My Little France et vraiment, tu n'auras pas de gré en passant par eux. Donc voilà, cinquième conseil, My Little France, c'est une super agence. Mytena, elle est passionnée et en ajoutant le code promo Océanie, tu n'auras pas de gré, tu vas pouvoir économiser 5% sur tes achats. Passe par le lien directement qui apparaît en bas de la vidéo. Le sixième conseil, les amis, si tu souhaites partir en Australie et prendre ton billet d'avion, l'erreur, c'est d'aller directement sur Skyscanner. L'erreur, c'est d'aller directement sur un site. Moi, je t'invite vraiment à penser autrement et te dire et si j'allais sur une agence qui achète des milliers de billets chaque année et qui d'ailleurs ont le pouvoir de pouvoir économiser de l'argent. Cette agence, elle s'appelle Vacances Australie. Je ne travaille avec eux depuis 2014, depuis maintenant quasiment 10 ans. Alors, le concept est simple, tu vas sur Vacances Australie, tu peux faire un devis en bas de la vidéo, tu as le lien, gratuit et les tarifs sont quasiment imbattables. Pourquoi ils sont imbattables ? Comme je te l'ai dit, parce qu'eux, ils achètent par milliers de billets. Toi, tu vas acheter un billet et ils vont en acheter plusieurs milliers. Donc, tu comprends qu'ils vont pouvoir acheter au rabais et ça, c'est un super conseil. Pourquoi c'est un super conseil ? Parce que d'ailleurs, tu vas acheter de la qualité. Quand je suis parti en Australie dernière, je suis passé par eux et en fait, dès l'instant que tu as un problème, tu as quelqu'un au téléphone. C'est fini d'avoir un SAV en Inde, c'est fini d'avoir un SAV dans un pays que tu ne comprends pas la langue. C'est une agence qui a pignon sur rue à Opéra. J'ai su aller en 2007 voir l'agence. C'est une vraie agence qui a pignon sur rue. Tu peux bien sûr passer commande par Internet, par téléphone. Tu auras un opérateur au téléphone et les tarifs sont imbattables. Donc, le 6ème conseil passe par Vacances Australie. C'est une agence qui a fait ses preuves depuis des années. Les tarifs sont imbattables. Tu as en plus un système de billet open, un billet à les retours et ça, c'est super efficace si tu souhaites partir en Australie. Si tu as peur de ne pas avoir le retour, tu peux acheter directement un billet à les retours, les billets open. Les billets à les simples sont compétitifs. Il y a des agences. Tu peux aussi faire des escales en Asie gratuitement. C'est ce que j'ai fait dans mon deuxième PVT en 2016. Ça te permet d'éviter de racheter des billets. Ils sont imbattables. L'ernière, j'ai payé en toute transparence 1 350 euros à les retours quand je suis allé en Australie en 2022. Là, prochainement, je vais retourner en Australie. Je vais aussi passer par cette agence. Ils sont imbattables. Tu comprends que tu ne peux pas te battre contre cette agence parce qu'ils achètent par mille de billets. Le septième conseil, les amis, pour économiser un maximum d'argent, c'est bien sûr d'acheter une voiture. Là, il y en a qui vont me dire c'est de l'argent, etc. C'est un investissement. Tu vas dépenser 1 000 euros pour un vieux taco mais tu vas surtout dépenser peut-être 5 000 pour un van, 7 000 pour un 4x4 et ça va te faire économiser énormément d'argent. Pourquoi ? Parce que derrière, tu ne paieras jamais de logement. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est que tu n'as pas besoin de payer de la location et surtout à la fin, tu revends. Alors, il y en a qui vont me dire tu peux tout perdre, tu peux perdre. Ça fait partie du jeu. En Australie, tu es un entrepreneur. Il y a des manières de faire pour éviter les arnaques. Tu peux contrôler l'arigo. Tu peux faire un PPSR de ton véhicule, c'est-à-dire faire un contrôle en ligne sur le site gouvernement pour voir si tu n'as pas un véhicule volé en faisant le PPSR. Donc, note bien avec ton stylo. Là, je l'espère que tu es en train de bien noter et prendre des bonnes notes et tu pourras, franchement, faire énormément d'économies. Pareil, si tu hésites à acheter un véhicule, passe par Malittle France. Il travaille avec des garages et il n'y a pas de souci. Donc, franchement, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Les véhicules, ce sera d'ailleurs le sujet de mon deuxième e-book si tout va bien, il sortira prochainement. Et franchement, achète un véhicule, achète ta maison, achète un véhicule qui roule. Enfin, c'est une maison roulante. L'Australie, ça fait 7,5 millions de kilomètres carrés. Je ne sais pas si tu te rends compte de la taille du pays. On pourrait mettre tous les pays d'Europe. Enfin, on pourrait mettre, je crois, 700 fois la... On pourrait mettre 700 fois la Calédonie. On pourrait mettre 30 fois la Nouvelle-Zélande. Enfin, voilà. Il faut que tu comprennes que les distances sont énormes. Si tu vas pour du court terme, tu loues. Si tu vas sur du long terme, donc au moins sur des 6 mois, tu achètes. Puis après, tu revendras. Lors de mes deux PVT, j'ai eu des galères avec mes véhicules. Mais globalement, ça reste extrêmement rentable parce que derrière, tu revends, tu vis, tu ne payes jamais de logement. Donc, ça va te faire économiser énormément d'argent. Donc, vraiment, achète un véhicule. Et voilà. Prochain conseil, le huitième conseil. Vraiment, le huitième conseil qui est extrêmement important, c'est bien sûr la relocation. Alors, la relocation, je ne sais pas si tu connais ce système, c'est extraordinaire. En fait, la relocation, comment ça marche ? Si tu ne souhaites pas acheter de véhicule mais que tu souhaites louer, en fait, c'est l'art de déposer un véhicule d'un point A à un point B et que l'agence, ça ne lui coûtera rien. Donc, concrètement, tu es assigné, tu souhaites aller à Cairns au lieu de payer ta location, tu tapes Relocation Australian. Toi, tu as des sites spécialisés donc je ne fais pas forcément te les donner maintenant parce que je ne les ai pas sous la main. Ils sont sur mon ordi. Et en fait, ça t'évitera de payer directement des frais de location. Tu paieras juste les frais d'assurance à la journée donc ce qui n'est pas extrêmement cher. Tu vois, après, peut-être une petite assurance complémentaire si tu souhaites aller plus loin. Ça ne te coûtera quasiment rien et franchement, derrière, moi, je t'invite vraiment à, voilà, tout simplement à passer par ce système si tu es un peu pressé. En tout cas, si tu es pressé, passe par ce système. Tu peux avoir des camping-cars, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des vannes. Donc, voilà. Donc, la relocation, c'est un phénomène, enfin, un système qui marche extrêmement bien en Australie. Le prochain conseil, si d'ailleurs, qui rejoint le conseil précédent, c'est par rapport à l'achat de véhicules. Je t'invite vraiment si tu souhaites économiser un maximum d'argent lors de ton achat de véhicules, à acheter ton véhicule en fonction des saisons. Et là, ça va être un peu plus vicieux, c'est-à-dire que tu n'achètes pas un véhicule lorsqu'il fait beau, lorsque là, là où il y a tout le monde, mais là où il fait froid. Exemple concret. Exemple très concret. On va y aller dans le concret. Là, par exemple, là, nous sommes en janvier lorsque je tourne la vidéo. Donc, c'est l'été dans le sud, on est bien d'accord. Et au nord, c'est la saison des pluies. Qui a envie d'aller au nord pendant la saison des pluies ? Personne. Eh bien, justement, toi, tu vas faire la différence en allant au nord. Tu t'achètes un véhicule au nord, il y aura, bien sûr, beaucoup moins d'offres et quasiment pas de concurrence. Donc, derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas pouvoir mieux négocier ton véhicule. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, vraiment, suis les saisons, mais dans l'autre sens. Donc, par exemple, si toi, tu arrives à Sydney, à Melbourne, à Perse ou à Delaide, donc, je pense au moins 50% des gens qui vont écouter ce podcast, je t'invite vraiment, par exemple, à la période entre mai et septembre. C'est la basse saison. Par contre, si tu arrives en Australie en septembre, tu peux encore aller à Sydney. Si tu arrives en novembre, décembre, je t'invite vraiment plutôt à aller au nord. Enfin, voilà, renseigne-toi bien sur les saisons. La Tasmanie, par exemple, il fait froid l'hiver, c'est mai, enfin, juin, juillet, août, septembre. Achète ton véhicule en Tasmanie à cette période-là de l'année. Pareil, les véhicules, c'est un système qui est extrêmement complexe en Australie. Je te ferai un niveau complet, mais en tout cas, achète un véhicule et ne suis pas les saisons. Donc, voilà. Le prochain conseil, le dixième conseil, ça, c'est un conseil que j'adore parce que tu vas l'utiliser quasiment tout le temps en Australie et tu vas économiser tous les jours de l'argent. C'est extraordinaire. C'est lorsque tu achètes de l'essence, lorsque tu vas à la pompe, donc ce système, en tout cas, je ne l'ai jamais vu dans un autre pays, c'est que tu fais tes courses et en fait, ils vont te fournir un ticket et en fait, dans le ticket, bien sûr, donc quand tu fais tes courses, tu as un ticket, jusqu'à là, tu vas me dire mais tu ne m'apprends rien. Non, c'est qu'en fait, tu as un encart avec deux centimes par litre pour chaque achat. Donc, si tu vas à Coles, à Woolworth, donc on appelle ça Wallis, Coles, tu as des restournes et ça, c'est extrêmement efficace. Alors, tu vas me dire ouais, ce n'est pas extraordinaire, c'est deux, trois centimes par litre. Deux, trois centimes par litre. Tu vas faire combien de kilomètres dans un road trip pendant un an ? Tu vas utiliser, alors j'avais calculé, c'était énorme, le nombre de litres, je ne sais plus comme ça, mais c'est énorme, d'accord ? Donc, trois centimes par litre, tu fais un plein à 50 litres, ça te fait un euro cinquante d'économie. Certes, un euro cinquante, mais sans rien faire. Moi, je dis toujours, c'est toujours intéressant. Un euro cinquante, ça reste un euro cinquante, voilà. Donc, tu vas économiser un, deux ou trois euros à chaque plein et ça, c'est extrêmement puissant et c'est extrêmement facile. N'oublie pas de faire tes courses avant ou en tout cas, quand tu fais tes courses, tu conserves tes tickets de caisse et ça va te faire économiser énormément d'argent. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le conseil numéro 10 et qui marche quasiment partout sauf dans les petites road-outs dans le désert, mais sinon, ça marche quasiment partout. Le prochain conseil, les amis, c'est la technique des sous-opérateurs téléphoniques. J'appelle comme ça. En fait, quand tu vas acheter ta ligne téléphonique, donc tu vas prendre une carte prépayée, le vrai truc, enfin, le truc normal que tu vas faire, c'est que tu vas aller chez Telstra, tu vas aller chez Vodafone, tu vois ce que je veux dire, ça, c'est naturel. Moi, je t'invite vraiment à faire la différence en te renseignant sous des sous-opérateurs qui exploitent la ligne Telstra. Par exemple, tu es chez Telstra qui est le meilleur réseau en Australie, donc moi, je te conseille vraiment de partir chez Telstra. Tu peux t'enseigner chez Aldi Mobile, Boost, Woolworth Mobile, Telechoice, Belong Mobile, C Mobile, Linka Mobile. Je t'invite à faire le travail à ma place en comparant, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, les différentes offres qu'ils proposent et en fait, tu vas pouvoir économiser plusieurs dizaines de dollars en fonction des offres parce qu'en fait, le réseau est quasiment similaire. Souvent, tu peux avoir un peu de pertes, je ne te dis pas que c'est exactement pareil, mais en tout cas, utilisez le réseau Telstra et tu vas économiser énormément d'argent parce que derrière, le réseau, c'est le même réseau et pourtant, c'est des sous-opérateurs où il y a une concurrence qui est extrêmement élevée. Donc, si tu vas chez Boost, Boost ou Aldi Mobile qu'on entend beaucoup parler, tu paieras potentiellement, je te dis bien, potentiellement beaucoup moins cher que si tu vas directement à la source, c'est-à-dire chez Telstra ou chez Vodafone. Donc, Vodafone ont des sous-opérateurs, Telstra ont des sous-opérateurs, donc moi, je t'invite vraiment à en comparer. Donc, souvent, ce qui ressort, c'est Aldi Mobile, Boost Mobile, ça ressort souvent, ça fait des années, il y en a plein, plein, plein comme ça. Donc, je t'invite vraiment à y réfléchir. Donc, moi, je te conseille, quand tu arrives en Australie, tout simplement, tu ouvres une ligne téléphonique et tu vas te renseigner, tu poses, tu fais là, tu vois, tu compares 2-3 opérateurs tranquillement, tu peux aller par exemple chez Aldi, tu fais une petite recherche sur Internet, tu vas te revoir combien ça te coûte en fonction des datas, tu auras peut-être plus de datas, plus d'appels, ça te permet d'avoir une meilleure offre. Le 12e conseil, les amis, on y vient tout de suite, c'est l'application Oui qui campe. Cette application, c'est l'application la plus utile qui existe en Australie. Lorsque tu vas acheter un véhicule, un van, une voiture, un 4x4, il va falloir absolument installer cette application, elle va te changer la vie. Elle ne coûte même pas 10 dollars et en fait, sur cette application, il y a la liste de tous les campings gratuits, les barbecues, les douches, les toilettes, les endroits où il y a du wifi, il y a du courant, tout est référencé sur cette application. C'est l'application qui va te changer la vie et en fait, elle est extrêmement ergonomique. Déjà, moi, je l'utilisais déjà à l'époque, il y a maintenant plus de 7 ans quand je suis allé en deuxième PVT et elle était déjà extrêmement fiable parce qu'il y a déjà, en plus, il y a énormément de commentaires pour chaque aire de repos qui sont référencés pour dormir gratuitement. Donc, toi, tu as les dernières nouvelles si par exemple dans l'aire de repos que tu avais peut-être prévu d'y aller, entre-temps, elle est fermée, il y a des gens qui mettent des commentaires. Si entre-temps, on sait qu'il y a un crocodile qui loge dans l'aire Estaria, tu auras le commentaire. Enfin, toi, c'est très dynamique. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas utilisé, mais en tout cas, je vais l'utiliser lors de mon prochain road trip en Australie. Je vais y aller en 2023 prochainement et je t'en dirai des nouvelles. Mais en tout cas, c'est une application qui est extrêmement fiable. En plus, elle fonctionne en ligne, donc moi, j'adore. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir toujours Internet. D'ailleurs, c'est compliqué d'avoir Internet quand tu es en road trip. Donc, voilà, implication Wikicamp, donc ça s'appelle Wikicamp Australia. Elle existe aussi en Nouvelle-Zélande. Donc, voilà, Wikicamp Australia. Le 13e conseil, les amis, ça, c'est pareil. Si vous souhaitez acheter un véhicule ou même si vous souhaitez vous équiper dans un appart, c'est les magasins pas chers. Les magasins pas chers, ça, j'adore. Les magasins pas chers, style action qu'on a comme en France. Je ne sais pas si action en Australie, ça existe. Je ne pense pas. En tout cas, au dernier Nouvelle, mais il y a des magasins pas chers. Toi, j'adore. Donc, les magasins comme Kemart, toi, Kemart, tu as tout là-bas. C'est génial. Tu peux acheter quasiment tout. Tu peux t'équiper ton van. Tu peux t'acheter des jiricanes d'essence, des jiricanes d'eau. Tu peux t'acheter du matos, des vêtements. Kemart, ils sont incroyables. Donc, Kemart, première possibilité. Tu as aussi Target. Alors, Target, j'adore parce qu'en fait, tu as plein de vêtements pas chers. Tu peux t'équiper pareil pour pas chers. Et ça, tu n'as pas besoin de te ruiner pour tout faire du backpacking. Target, c'est extraordinaire. Tu as Big W, pareil, dans l'esprit de Kemart. Pareil, note-le. Big W, super. C'est du costaud. Ils sont partout dans les zones industrielles en Australie, dans les zones commerçantes. Franchement, Big W, j'adore. Et le dernier conseil, les amis, moi, je vais l'utiliser. C'est aussi d'aller dans les secondes hands. Secondes hands, c'est les dégriffés, les magasins d'occas, pour acheter des vêtements, pour faire du picking. Tu n'as pas besoin d'aller en costard cravate. Tu peux acheter des vêtements, pareil, d'occasion. Second-hand shop, tu en as quasiment partout. Tu peux faire des super affaires. Tu peux trouver des belles chaussures pour faire du picking, des gants. Tu peux acheter, je ne sais pas, dans le même état d'esprit, tu peux aller aussi faire les casses. Dans les carriques, c'est les casses en Australie, en anglais, ce que j'ai appris ce mois-là quand j'ai mis une demi-heure à me faire comprendre. Et pareil, tu as des super affaires dans les casses, dans les second-hand shop. Toi, tout ce qui est seconde main, tu peux aller aussi sur Gumtree, sur l'écho, pas besoin d'acheter neuf. Ça ne sert à rien. Moi, j'adore l'occasion. J'achète souvent du matériel d'occasion et ça fonctionne. Ça n'a pas besoin d'acheter neuf. Aujourd'hui, on est dans une société où il faut préserver l'environnement. Je ne suis pas en train de te dire que je suis un mec écolo. Je n'ai pas monté une vie. Mais par contre, j'achète énormément d'occasion. Le 14e conseil, il est extrêmement concret. Le 14e conseil, il est extraordinaire. C'est un conseil que j'ai découvert il y a quelques années. C'est lorsque tu achètes du matériel électronique, par exemple, un appareil photo, un drone, un ordi, du matériel électronique, c'est tout simplement de conserver la facture et tu vas pouvoir te faire rembourser le GST. Le ou la GST, je ne sais pas comment on dit, c'est la fameuse taxe et tu vas pouvoir récupérer environ 10% de cet achat. Cet achat, il doit être fait 70 jours before the departure. Donc avant le départ et surtout, tu dois dépenser au moins 300 dollars. Donc typiquement, si tu achètes un drone, tu conserves l'étiquette de caisse, tu installes l'application TRS sur ton téléphone, voilà, TRS. Et en fait, cette application, elle va te faciliter la vie et tu vas pouvoir faire, après je t'invite à faire les démarches et te renseigner, ce n'est pas extrêmement compliqué, tu vois. Et par exemple, sur un drone qui coûte 1000 dollars, 2000 dollars, tu vas te donner 200 dollars sans rien faire, quasiment sans rien faire. Tu as juste à remplir un formulaire, aller à la douane avant de partir. Il y a une section spéciale à l'aéroport, tu vois. Je préfère éventuellement un tuto si j'achète du matériel en Australie pour faire un tuto sur le terrain et ça fonctionne, toi. Et en gros, tu vas pouvoir économiser 10%, récupérer 10% un peu en cashback, toi. Alors, ce n'est pas du cash, c'est de l'argent directement sur ta carte bleue et ça, j'adore, c'est vraiment concret parce que quand tu achètes du matériel électronique, alors il n'y a pas que le matériel électronique mais renseigne-toi bien sur les conditions de GST, les récupérations de GST, ça fonctionne. Et ça, c'est incroyable. Le 15e conseil, ce conseil, il est extraordinaire. Pareil, je l'ai utilisé, ça m'a fait glisser plusieurs centaines de dollars, je te dis vraiment en toute honnêteté, c'est le LPIX. Le LPIX, c'est quoi ? C'est une plateforme, tu payes seulement 20 dollars pour deux ans donc ça ne va quasiment rien te coûter et franchement, tu ne vas vraiment pas regretter du tout ton investissement. Tu t'inscris, tu recherches une mission par exemple sur, donc moi, je les partage souvent des plans LPIX, dans un refuge, toi dans un hôtel, tu fais 4 heures de travail par jour, toi 3-4 heures de travail par jour et en contrepartie, tu es nourri, logé, blanchi. Alors ça, c'est une astuce que j'adore parce que ça te permet d'économiser énormément d'argent en fait. Tu vas rencontrer les locaux, tu vas parler anglais, tu vas apprendre plus sur la culture, tu vas apprendre davantage, tu vas potentiellement te faire des contacts pour du travail, des fois des plans LPIX débouchent sur du travail. Ça, je pense à un mec que j'ai rencontré lors d'une de mes réunions qui s'appelait Dominique que j'ai revu par hasard à Swan Hill dans le Victoria. Il m'a dit ouais, je suis allé faire du LPIX et ça, ça marche bien, ça c'est extrêmement efficace. Donc le LPIX, franchement, tu as quasiment tous les métiers, donc refuge, tu peux travailler dans un hôtel, chez une famille, moi j'ai fait du housekeeping, j'ai travaillé dans des villes à luxe à Kers. Alors il y a des mauvais plans, j'ai aussi suivi un mauvais plan, Madame Stephen à Sydney, le pire plan de tous les temps d'Australie. Donc voilà, tu as des mauvais plans, je ne suis pas en train de dire que tu as des bons plans, mais que des bons plans, mais globalement, tu as des commentaires, les gens jouent le jeu et c'est extrêmement efficace. Donc voilà, renseigne-toi le LPIX, je te mettrai directement les ressources en bas de la vidéo. Le 16ème conseil, c'est d'ailleurs mon premier travail en Australie, c'est le fait d'arriver en auberge jeunesse et de se dire au lieu d'aller juste loger en auberge, je vais demander directement à l'auberge si je peux directement faire de la housekeeping et ça c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, tu ne paieras pas ton logement. Tu vas directement à l'accueil, donc si tu écoutes ce podcast, je t'invite vraiment à aller voir l'accueil après ce podcast, tu vas à l'accueil directement d'une auberge jeunesse et tu leur demandes concrètement si tu peux faire du ménage en contrepartie du logement. En général, moi je bossais deux heures par jour et en contrepartie, tu auras ton lit offert. Ton lit offert, entre guillemets, parce que tu travailles, mais en tout cas, tu vas pouvoir réconniser de l'argent. C'est bien en tout cas pour débuter, c'était mon premier boulot en 2012 et donc au Cine Central ça te fait réconniser beaucoup d'argent, tu es content, tu travailles, ça te motive pour trouver d'autres travails et en tout cas, c'est une première piste. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas rouler en Ferrari avec cette astuce mais je suis en train de te dire que si tu vas au moins au moins économiser directement de l'argent en faisant cette astuce, c'est-à-dire en faisant de l'housekeeping dans les backpacks. Donc tu tapes housekeeping hostel ou housekeeping backpacking enfin backpacker Australia et ça, ça fonctionne, c'est incroyable. La dernière astuce, les amis, pour terminer cette vidéo et si d'ailleurs vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mettez en commentaire le mot-clé Bioman. Toi, tu mets Bioman en bas de commentaire, j'adore ce petit jeu et j'ai toujours des gens qui commentent et d'ailleurs, je vous respecte vraiment ceux qui vont au bout du podcast, vous êtes des vrais, un grand merci. Alors le dernier conseil, donc n'hésite pas à mettre Bioman si tu es allé au bout de la vidéo. Le dernier conseil, c'est le conseil qui s'appelle Groupon. Alors Groupon, vous le connaissez sûrement et moi, j'ai utilisé en Australie à une reprise et ça fonctionne. Sur Groupon, tu as des deals qui fonctionnent, tu as des offres de dernière minute dans les parcs. Par exemple, je suis allé dans la Golco, j'ai fait des parcs d'aventure et j'avais fait énormément d'argent, énormément d'économies. J'avais acheté un pass plusieurs jours et tu as des offres bien sûr sur les restaurants, sur les bars, sur les sorties, sur le... Bon, faire des sorties touristiques, tu as énormément d'astuces qui marchent sur Groupon. Ça fonctionne en France depuis des années et ça fonctionne depuis des années en Australie. Donc voilà, n'hésite pas à aller sur Groupon Australia. t'as des tas de conseils, des tas d'informations, enfin des tas surtout de systèmes qui peuvent te faire économiser de l'argent et ça évite au lieu d'aller directement au resto, tu passes par Groupon, t'achètes ton Groupon. L'ernière, j'ai offert à mes partenaires un survol en hélicoptère à Brisbane et ça fonctionne. La personne m'a envoyé un selfie en me disant écoute, j'ai pu faire mon survol en hélicoptère, c'est pas de l'arnaque. Alors bien sûr, sur Groupon, renseigne-toi bien sur l'agence avec qui tu vas louer, soit si tu fais du tourisme et globalement, Groupon, ça fonctionne extrêmement bien. Écoute, un grand merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast. Je te souhaite une excellente journée et un grand merci du fond du cœur et à très bientôt.